hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne hearth stone et je vais poursuivre mon aventure dans le mode champ de bataille vous avez pu le voir récemment il ya eu pas mal d'améliorations donc j'ai commencé à me familiariser en off sur ces améliorations sur différentes classes de personnages et nouveaux serviteurs qui sont disponibles je suis remonté d'ailleurs à plus 5000 de cote ça permet d'affronter des adversaires qui sont quand même plutôt sympa et difficile à jouer et donc c'est parti on va repartir pour des combats dans le champ de bataille alors le pour rappel le champ de bataille c'est un mode qui se joue à 8 on démarre avec un personnage choisi moi j'ai que deux choix si on paye on peut avoir quatre choix et après derrière alors il ya des morts vivants murlocs mécanaga pirate j'ai joué avec toutes ces classes on va prendre ça ça peut être sympa je constate quand même qu'avec ses dernières améliorations il ya une question de chance aussi qui joue beaucoup beaucoup plus qu'avant avant on arrivait à équilibrer là ça devient très compliqué parce qu'en fait on construit des armées une armée qui qui enfin j'ai vu des adversaires à avoir des des serviteurs qui ont plus de 100 de vie d'attaqué de et de vie de sang et d'avoir d'en avoir six ou sept comme ça donc à la fin voilà il y en a qui progresse beaucoup et puis si on n'a pas cette progression là on se fait dégommer même même si on a cette progression là c'est assez c'est compliqué c'est beaucoup plus compliqué il ya des possibilités comme ça avant c'était c'était de temps en temps qui avait quelqu'un qui était capable d'avoir une armée comme ça mais c'était vraiment aléatoirement maintenant c'est régulier donc ça devient compliqué ça me paraît pas mal en fait c'est un pouvoir qui à chaque actualisation donne quelque chose de sympa au niveau serviteur de la taverne donc cela c'est réincarnation c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal parce que pour pouvoir franchir niveau de taverne sans trop perdre pas jouer là je pourrais aller au niveau suivant de taverne sauf si on propose un super super serviteur on va voir donc rien d'intéressant au voici il ya quand même ça qu'est ce que je vais faire avec ça 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 m'intéresse quand même ça m'intéresse quand même ça m'intéresse alors mon but là ça va être de changer deux fois de niveau de taverne pas il faut être deux fois je pense que vous avez une chance de l'emporter ça sert à rien parce qu'il meurt dès qu'il attaque donc ok j'aurais aimé avoir j'aurais aimé avoir mort vivant parce que ça veut dire qu'ils aient déjà ça eux ils vont avoir des morts vivants ou des mécas mais bon les mécas sont devenus très sympa il ya beaucoup de cartes qui se qui se magnétise on peut gagner aussi il ya un serviteur qui a eu pour vengeance de quatre en gens c'est à dire quand on a quatre serviteurs dans une qui meurt dans une même manche mais qu'il est encore vivant lui on gagne une carte et il ya des serviteurs comme ça c'est vraiment sympa franchement et un serviteur qui va se magnétiser avec d'autres serviteurs ça se progresse ça permet de créer construit une petite armée vraiment sympa les mécas je suis costaud mais il faut que je change de niveau de taverne maintenant il n'y a pas photo et je vais les enchaîner je pense bon j'ai pas de classe prédéfinie là qu'est ce que je vais faire avec ça bon je change allez on prend ça je compte comme ça je vais peut-être le garder lui allez hop je prends lui aussi puis après on verra parce que après prochain niveau de taverne c'est 6 et après 5 et 8 ok c'est peut-être jouable d'attente de tours je sais pas je vois je prends les deux là ça peut être pas mal je sais pas mais niveau 2 aussi mais bon on verra suivant les niveaux plus élevés quelques serviteurs je vais récupérer est ce qu'il va falloir que je me développe de toute façon il ya ça et ça waouh 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 qu'est ce que je vais faire avec ça alors là ça devient intéressant comme ça je vais garder la pièce pour plus tard je garderai même dans deux pour deux manches je pense j'ai pris lui c'est pour le vendre plus tard parce que vengeance de cadres je me dis j'ai de quoi faire j'imagine que tomber sur des troupes maintenant qu'ils sont plus développés là ça va être plus ouh oui ouh lui ouh là là ouh purée ah ouais quand même il est du level comme il s'est développé autant ça truc de fou il est niveau 3 en plus ça c'est vraiment incroyable oh purée qu'est ce que je vais faire avec ça moi un délit salut je sais pas trop où je vais là prochain niveau c'est 7 et moi j'ai 9 et 10 ok je sais pas trop où je vais faut que je change à nouveau de toute façon le problème c'est que si je perds trop de points de vie à un moment je vais stagner dans un niveau de taverne et là je me développe pas en fait tout le monde vous a dans le collimateur faites attention quoi perdu ? bon une défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fables ouais j'ai rien d'intéressant là puis lui avec ses morts vivants il s'est peut-être développé justement et il est niveau 4 comme moi c'est pas terrible si je vends ces deux là une pièce d'or supplémentaire et lui deux pièces d'or supplémentaires donc je vais récupérer 4 et 5,9 pièces d'or je peux tenter de changer le niveau de taverne mais bon par contre à côté j'ai pas grand chose quoi en fait j'ai pas de classe prédéfinie pour l'instant et j'ai des adversaires qui ont par exemple lui mort vivant à mon avis il a que ça naga lui il a que ça moi je suis catégorisé dans quoi là dedans serviteurs variés voilà continué comme ça ah oui il a pris les bons bon bon a c'est on tout moi c'est à Qu'est-ce que je vais enlever avec ça ? Vous n'êtes pas allé se désindiquer ? Je tente tout et rien, je ne sais pas si je magnétise, je magnétise pas, on va voir, j'espère juste de ne pas perdre. Boum ! Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? L'important c'est de jouer des serviteurs. A la vie, il est à la mort ! Je fais n'importe quoi, je n'ai rien de prédéfini. C'est une catastrophe ! En plus, lui ce n'est pas le bon, mais ce n'est pas lui que j'aurais dû prendre. Vous vous débrouillez vraiment bien ! Ah non, pas du tout ! Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? J'aurais choisi le même ! Sous-titrage ST' 501 ? ... 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 gros c'est pas terrible ce que j'ai fait là quand même prendre lui on verra mais ouais à moins que j'en récupère un autre comme ça je suis pas monté au niveau 5 au niveau 5 il y a un pirate qui toutes les cinq pièces d'or donne plus un d'atk d'attaque à tous les autres pirates ça c'est pas mal vraiment puis ça se démultiplie c'est plutôt intéressant je pense qu'il n'a pas dû mettre lui mais lui oh bah si bon je vais perdre mais il n'est pas autant que j'aurais pu même faire mieux que ça finalement j'ai pas eu de chance là je vais prendre lui oh non j'aurais dû vendre lui oui oui je me suis mis à mon compte depuis qu'on a saccagé ma taverne à la reine on va voir on va voir on va voir on va voir je suis pas confiant du tout là c'est pas une très bonne partie surtout c'est trop tard pour se recentrer sur les pirates faut faire ça faut être dès le début partir sur une stratégie mais si on peut bien sûr parce que là je pouvais pas heureusement qu'il a déjà perdu lui oh purée oh bah on n'est plus que trois je vais affronte lui un bouclier divin ça va être compliqué il va falloir un bouclier divin je ne vois pas comment je peux m'en sortir ah lui c'est lui que je vais aller chercher mais bon on va voir ah si c'est lui qui a perdu il a mis 11 à lui aussi wow d'accord donc ils sont du même niveau les deux à peu près on va voir ça va être ça en fait est-ce que je vais infliger des dégâts ou pas ça va être la grande question je pense qu'il va mettre des boucliers divins sur tous ses serviteurs donc euh ça va devenir ingérable je pense que vous avez une chance de l'emporter exactement ça c'est plus compliqué que ça c'était pas lui qu'il fallait attaquer ok c'est lui la niveau 6 ah j'ai pas de réussite sur ce coup là j'ai pas de réussite du tout oh je suis stupéfait c'est dommage vraiment dommage j'aurais aimé développer avec l'autre serviteur qui donne des tk toutes les cinq pièces d'or et voir ce que ça donne pour la suite vraiment 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 dommage ah zut quand même c'est pas de bol c'est pas de bol bon bah écoutez tant pis c'est le jeu je finis troisième quatrième et troisième aujourd'hui et puis bah écoutez voilà les amis je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à très bientôt